Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les petits pitchs aujourd'hui on se retrouve pour parler d'écosystème océan si vous connaissez écosystème forêt c'est le petit nouveau de la gamme et ça se passe sous l'océan j'espère que vous avez sous l'océan dans la tête moi ça fait trois jours c'est un jeu de draft et de conditions de placement ça se joue en simultané de 1 à 6 joueurs une partie dure environ 20 minutes et c'est pour les huit ans et plus le contexte la grande barrière de corail s'étend sur plus de 300 mille kilomètres carrés non j'ai pas mis un zéro en trop c'est énorme c'est le plus grand écosystème corallien de la planète je vous laisse imaginer le nombre de trucs qui vivent dans la flotte et qui doivent cohabiter chaque organisme a une manière spéciale de marquer des points en fonction de sa position et de ce qui l'entoure le but du jeu agencer votre grille de 20 cartes pour faire les meilleurs combats de points et équilibrer la chaîne alimentaire pour remporter des bolus vous remportez la partie si vous faites plus de points que les autres comment on joue une partie ces deux manches durant lesquelles vous allez drafter dix cartes bravo pardon pas compris qu'est ce que ça veut dire à votre tour de jeu choisissez une carte de votre main et placez la face cachée dans votre écosystème en simultané révélez tous et toutes la carte choisie passez ensuite votre main à votre voisin voisine de gauche basta cosy le tour est fini c'est reparti jusqu'à ce que toutes les cartes soient posées idem pour la deuxième manche vous passerai juste votre main à droite toi c'est ma droite donc c'est à gauche pour former une grille finale de 4 par 5 là vous me dites ok mais comment je choisis mes cartes comment je fais des points comment je gagne ça c'est pas moi qu'il faut demander les cartes rapport des points en fonction de leur emplacement et ce qui les entoure donc vous allez essayer de mettre à côté des choses qui rapportent des points ensemble les organismes de l'océan appartiennent à trois groupes producteurs proie et prédateurs chacun représenté par un petit symbole les producteurs c'est pas des gens avec beaucoup d'argent ces trucs qui font de la bouffe ces groupes vous influer sur les points que vous rapportez chaque carte et à la fin de la partie sur l'équilibre de la chaîne alimentaire chose qu'on n'avait pas dans l'écosystème forêt chez les producteurs on retrouve les coraux dans la grande barrière de corail c'est quand même logique chaque corail rapporte trois points s'il est tout en bas de votre écosystème sinon il rapporte que dalle les crilles sont comptabilisés en groupe il rapporte des points en fonction du nombre de crilles adjacents il se balade en banc comme ça les planctons la personne qui a le plus de planctons dans son écosystème marque 12 points la deuxième huit et la troisième quatre pas faisant qu'ils se touchent il faut seulement avoir la majorité par rapport aux autres on passe aux proies qui vont se nourrir des producteurs le mérou on dirait un nom de fromage mais non c'est un poisson un mérou c'est trois points pour chaque crille qui lui est adjacent adjacent orthogonal pas diagonale évidemment donc un mérou peut vous rapporter jusqu'à 12 pour suivre les poissons clown aiment le plancton et se cache dans les gros donc c'est deux points pour chaque carte plancton et chaque carte corail qui lui est adjacent je te souviens les mots dans les coraux ben il était content avant de disparaître fun fact les poissons clowns changent de sexe au cours de leur vie les crabes les crabes rapporte deux points pour chaque carte plancton sur la même ligne que t'as capté parce qu'ils marchent en crabe en fait vient y'a pied ici à pied on entre chez les prédateurs avec les murenne une murenne rapporte quatre points pour chaque proie qui lui est adjacente si elle est elle-même adjacente à un corail elle a besoin de se planquer dans les coraux pour chasser sinon elle se fait cramer elle est relou à placer mais elle rapporte beaucoup de points les requins un requin rapporte deux points pour chaque proie qui est dans la même ligne et la même colonne que lui à lui bouffe vraiment la machine de guerre il est en mode ok y'a quoi là y'a quoi là je bouffe tout les baleines les baleines rapporte deux points par krill dans votre écosystème peu importe où ils sont donc ça peut rapporter gros par contre avant de passer au calcul des scores vous devrez retourner face cachée une carte adjacente à chaque baleine elles ont besoin de place les cartes retourner ne comptent évidemment pas dans vos points il reste deux espèces qui ne font pas partie de la chaîne alimentaire et qui font leur vie tranquille les tortues marines chaque ligne chaque colonne qui contient une tortue marine vous rapporte deux points donc vous avez intérêt à les étaler dans votre écosystème elles aiment leur indépendance et enfin les pieuvres vous permettent d'échanger la place de deux cartes de votre écosystème chaque pieuvre ses trois points donc on crache pas dessus j'adore les pieuvres la pieuvre noix de coco manie les coques avec beaucoup d'adresses voilà pour les organismes donc choisissez les bonnes cartes et placez les au bon endroit pour maximiser vos points une fois la 20e et dernière carte posée on procède au calcul des points dans l'ordre de la fiche de score producteur puis proie puis prédateur vous ajoutez ensuite le plus petit score de ces trois groupes à votre score finale c'est ce fameux bonus d'équilibre de la chaîne alimentaire c'est ce qui vous force être un petit peu bon partout on récompense l'harmonie si vous mettez que des requins des poissons clown alors certes les requins sont contents mais il va pas rester grand chose dans l'océan on finit avec les pieuvres et les tortues qui ne sont pas dans les dramas mais qui vous rapporte quand même des points et c'est celui ou qui a le meilleur score qui remporte la partie c'est un jeu très accessible rapide et éducatif mais qui conviendra parfaitement aux joueurs plus experts on monte d'un cran en possibilité de combo par rapport à écosystème forêt vous allez pouvoir créer des plus grands écarts de points graphiquement vous êtes tout de suite plongé dans l'univers marin la mise en place est rapide les parties s'enchaînent hyper bien et la simultanéité fait que même à 6 il n'y a aucun temps d'attente bref variante de joueurs et un mode solo très efficace qui permettent d'avoir un jeu tout terrain voilà pour écosystème océan j'espère que ça vous a plu que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de regames ciao fun fact les requins blancs ne cherchent pas à manger les humains puisque le gras et les os ça ne se digère pas bien si ça vous a plu il ya plein de petites infos sur les organismes dans les règles et si ça vous a fait chier c'est à la fin